Salut à toi qui continue de regarder le LP de Castlevania Lords of Shadow sur la chaîne on est toujours sur pc on est toujours sur un jeu qui a 10 ans bientôt et donc voilà épisode 21 on va d'ailleurs essayer ce super coup que vous voyez là juste devant vous les flammes de l'ombre donc il s'agira de se mettre en magie des ténèbres et d'envoyer un tourbillon comme ça j'espère que ça va être rigolo continuons on est à peu près à la fin enfin on a plus de la moitié carrément de l'histoire je pense on en a fini avec la tour de l'abbaye avec plusieurs quatre énigmes de la mort là on part sur c'est quoi brunner je ne sais pas du tout allons voir ça tout de suite avant dernière mission du chapitre le pouvoir de vaincre les vampires est entre nos mains désormais et cette ordure de dorine a sans nul doute rencontré son créateur si quelqu'un méritait la mort c'était bien lui personne ne versera de larmes sur sa misérable vie contrairement aux autres qui ont subi le même sort par sa faute la quête s'annonce bien la quête s'annonce bien genre comme ça ça va être bien bien on va aller se fritter avec des vampires bref ça me paraît un peu malvenue comme nom mais enfin enfin comme qualificatif mais bref passons nous avons ce qu'il nous faut pour affronter les seigneurs de l'ombre et je le sens au travers de la détermination de gabriel les vampires doivent savoir que nous avons la relique et je suis sûr qu'ils agiront pour nous arrêter s'ils le peuvent oui s'ils le peuvent en effet fioles d'eau bénite du coup on a récupéré effectivement cette ce nouvel item cette nouvelle relique voilà ok on va utiliser des petites fioles c'est en bas d'accord petit plein avant de commencer c'est bienvenu petit plein de vie également et cette fois c'est parti le château enfin le village est toujours enneigé mais cette fois ci c'est l'incendie général toujours en fait au même endroit que dans l'épisode précédent pas loin de la tour et c'est parti pour essayer le il est temps d'essayer le tour bilol c'est parti c'est pas comme ça oh là là j'ai envoyé j'ai envoyé certes une eau bénite mais c'était pas du tout ce que je voulais faire aïe va se méfier parce qu'ils sont quand même relativement habile là on est d'accord que c'était y et on maintient x oh oui 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 c'est le tour bilol bien sûr je ne peux pas le faire si je n'ai pas d'énergie démoniaque on va leur faire c'était pas comme ça c'est d'abord y puis x que je maintiens d'accord c'est parti pour une eau bénite hop c'est quand même très efficace on va pas se mentir ça me permet comme ça de de les souliers direct les stunts de les choper et d'en finir tout de suite hop récupération hop tour bilol raté en plein dans le vide j'espère que vous entendez pas trop les touches de la manette c'est vrai qu'elles font un bruit phénoménal non mais ça on va se calmer on va se calmer bien comme il faut hop c'est reparti pour un tour bilol ouais c'est vraiment sympa par contre c'est très très magivore je sais pas si ça se dit mais ma magie font comme neige au soleil quand j'utilise l'utiliser avec parcimonie donc oh alors là il est un peu plus costaud celui là je pense qu'on a affaire à un boss coucou effectivement alors par contre là j'ai déjà plus de vie donc on va se calmer ah oui du coup ça fait un bouclier quand j'utilise les eaux bénites avec la magie bleue la magie de la lumière je rappelle attrape ça si tu peux bah vas-y euh j'ai essayé à vrai dire j'ai appuyé sur la bonne touche au bon moment mais visiblement c'était pas c'est pas comme ça qu'on fait oh il mange sévère il est déjà presque à la moitié de sa vie à vrai dire moi aussi ah ok les papillons on s'en fout visiblement contre lui oh la 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 on va vite utiliser euh voilà les objets l'eau bénite et surtout mange ça par le pouvoir du cristal noir par la puissance du tourbilol voilà il n'y a plus que sa vie en gris donc a priori c'est parti pour les QTE oh mon pauvre tu as perdu tout ce qui te rendait stylé j'en suis vraiment désolé et par contre moi je vais perdre la vie tout simplement c'est compliqué attrape ça si tu peux d'accord ok j'ai pas réussi donc il faut pas l'esquiver non plus il faut la choper direct mais comment ça c'est une question que je me pose ok on s'en sort bien là tu ne peux rien faire je suis désolé squish pas de bras pas de chocolat ça doit piquer quand même et voilà l'affaire est dans le sac il restait quand même quelques villageois ah on a quand même leur reconnaissance enfin voilà je me suis douté que c'était la toute fin de l'épisode et on en est qu'à 8 minutes enfin une dizaine de minutes donc c'est même pas la peine je vais quand même continuer et faire un autre épisode je vais pas le laisser comme ça c'est parti poursuivre la quête et on finit du coup le chapitre dans les égouts du château le niveau des égouts ça a jamais été on va dire un truc qui t'enjaille quoi ça a jamais été les meilleurs les égouts bref on va voir ce qu'il en est pour ce lord of shadows le village de Wiggle est sauf pour l'instant les vampires ont perdu browner l'un de leurs chefs et la nouvelle arrivera vite aux oreilles du seigneur noir c'est un coup dur pour eux mais il ne leur faudra pas longtemps pour se regrouper je pensais qu'on reverrait zobeck avant de repartir du village quand même évidemment il fait sa life par chance un des villageois nous a révélé un passage secret dans le château du démon il mènera gabriel dans les égouts jusqu'aux portes de la mort les villageois l'appellent le sauveur de dieu et appellent son épée tueuse de vampires mais j'ai pas d'épée c'est bien de moi qu'on parle bref attendez faut que je relise un truc ah non non c'est pas moi ok ils appellent pas ok les villageois l'appellent le sauveur de dieu et appellent son épée tueuse de vampires d'accord donc c'est pas de nous qu'il s'agit évidemment ah Gandolfi comme cela se te ferait sourire quant à moi lorsque mon travail ici sera achevé je suivrai mon ami et l'assisterai comme je le peux il y a des trucs que je saisis pas forcément mais enfin bref merci pour l'escorte et encore une fois un de ces panoramas là c'est des chauves-souris par contre c'est plus des corbeaux on est d'accord mais ils font le même bruit que les corbeaux on va les comprendre en effet j'aurais bien besoin d'un petit soin oh le con bon je m'attendais à ce qu'il soit déjà viré quand je passerai mais visiblement je me suis fourvoyé état de la situation comme je l'ai déclaré dans mon précédent rapport l'état du réseau d'égout du village de Wiggle ne permettra pas aux vampires de lancer une attaque sur le village à travers ses vieux tunnels les quelques points d'entrée ont été scellés et le piège à pointe bien que peu rouillé fonctionne encore parfaitement pour pouvoir traverser ses obstacles tout en attaquant tout attaquant potentiel pardon aura besoin d'aide de ce côté personnellement je ne peux pas imaginer qu'un membre de la confrérie puisse aider les seigneurs noirs et je ne vois rien d'autre ici que des ossements poussiéreux ouais 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 révélation incoming je ne vous en dis pas plus alors comment on fait du coup ah mais ça s'est éteint il n'y a pas besoin de ok il faut que je cours peut-être on va essayer comme ça ah mais là je suis obligé de me vautrer c'est pas grave allez l'idée c'est d'aller très vite une fois que j'ai actionné ce premier levier comme ça on aura le temps de passer les deux jets ouh c'est impeccable on récupère des petits objets en même temps c'est pas plus mal ça sera pas trop il n'y a rien là dedans mais c'est la dèche continuons visiblement c'était un passage plutôt indispensable je pensais avoir trouvé un coin optionnel ok le petit squelette qui s'approche au fur et à mesure ah ouais 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 super merci on va être direct dans la gueule du loup là mince tourbilol non tourbilol oh l'efficacité du truc quoi enfin j'espère parce que pour l'instant ils sont encore debout ok nickel ah mais non ça suffit par contre allez hop punaise je vous déteste tellement c'est quoi cette tornade ok il se reforme j'en ai qu'un seul à détruire à chaque fois en fait j'ai l'impression oh c'était beau ça oh c'est beau c'est beau c'est beau mince ah ouais ouais carrément non mais assieds toi je peux pas le choper c'est con je vois pourquoi d'ailleurs le stunt qui sert à rien c'est quoi ça c'était je crois que c'était une bombe oh magnifique si seulement je pouvais le tuer lui aussi vite allez allez oh purée c'est pas trop tôt allez avant qu'il se reforme oh putain on va se calmer bien comme il faut j'espère que c'est bon c'est bon c'est bon mais j'imagine qu'il faut se manier le fion allez descend 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 go 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 oh punaise allez on a pas trop le temps d'aller voir derrière j'ai peur que ça se referme sur nous cool on a fait le plein de dagues de lancers ok là c'est un peu moins cool par contre frapper ce bouton pour l'allumer ça va s'ouvrir et déclencher le piège évidemment et j'ai plus de vie c'est un one shot si je me rate une fois j'ai perdu ouh c'était chaud euh bah non en fait j'ai raté quoi ? bah qu'est-ce qu'il faut ? qu'est-ce que je fais mal ? ouais non y'a un truc y'a un problème là y'a un truc ah je sais ok peut-être comme ça oh j'ai tout ruiné non putain tu es moi c'était pas suffisant peut-être faut casser les piques alors ça sert à rien je veux dire de moment j'ai tellement des des contenancés et des piques j'essaye du tout et n'importe quoi mais on a jamais vu ça casser les piques je pense pas que ce sera ça pourquoi ils nous donneraient des couteaux de lancers quoi frapper ce bouton pour l'allumer j'ai peut-être une idée j'ai peut-être une idée là maintenant je me transforme non sérieusement quoi première fois du jeu qu'on utilise les kunai de cette façon je me suis dit aussi il nous donne des kunai à volonté là donc il doit y avoir quelque chose avec les kunai oh déjà fini chapitre 6 allez on envoie le chapitre 6 sans plus attendre la cour du château en dépit de ses efforts pour tenter d'entrer dans le château c'est peu de le dire des efforts d'entrer dans le château pour se faire repérer les vampires sont au courant de la venue de Gabriel la nuit approche vite et bientôt il devra utiliser toute sa sagacité et ses pouvoirs pour vaincre les horreurs peuplant ce lieu de mort depuis des décennies sa force grandit au fil de la journée et pourtant ça a une décuple au plus profond de lui il mange peu et dort encore moins elle est toujours présente dans ses pensées Marie, sa bien-aimée il sait que son voyage est loin d'être achevé ce château, je le crains, le jettera dans l'abîme d'où l'on ne ressort pas ok c'est parti c'est beau vous pouvez pas transporter plus d'effets je voulais se profiter un peu avec l'ambiance et la musique je suis amique mon amie m je vais m m je vais Regardez-moi ce niveau de détail, pour l'époque c'était fou quand même. Je me souviens que j'en avais pris plein les yeux, j'en revenais pas au mode à l'époque. Ça aurait été trop facile, on esquive, on lâche tout, on lâche tout. C'est pénible ça, pénible, pénible. Est-ce que, c'est ce qu'il me semblait, ils s'en tamponnent de ça. Non mais j'esquive là. En fait, le jeu s'en fout que t'esquives, contrairement à Dark Souls où quand t'esquives, t'as une grande frame d'avivrabilité. Que là, quand t'esquives, faut vraiment que ton personnage soit en dehors du coup visuel, visuellement. Je sais pas si je me fais comprendre. En gros, j'ai beau esquiver en plein moment, en plein dans le bon moment, si mon corps passe dans la masse, ça reste un coup que je prends dans la tronche. Mais bon, c'est assez logique, relativement logique. Mais d'un point de vue de gameplay et d'aisance de combat, on va dire, on repassera. Allez, on enlève ça, t'en as pas besoin. Comme dirait Tony Stark, ça, ça a l'air important. Ah, un petit joyau, c'est cool. Presque full. Bon, j'espère que c'était tout. Et que je peux maintenant ouvrir cette porte tranquillement. Ah, d'accord, c'est la trappe que je joue, que non pas la porte. Est-ce qu'on peut pas essayer par la porte, éventuellement ? Je pense que je me leurre. Bon, effectivement, je me leurre. On passera donc par le dessous. C'est intérêt d'avoir une porte hyper blindée devant toi, que tu puisses pas ouvrir. pour que le mécanisme qui la contourne soit aussi simple d'accès. Oh, mais c'est quoi ce bordel ? Juste quand je dis que c'est facile, la trappe se ferme devant moi. Allez, après celle-là, je saute. Mais ! J'ai pas le temps. Attends. En recul. Oui, oui, tu t'es fait mal parce que t'as raté ton coup, on y croit tous, mais... Est-ce que simplement, je peux le faire de ce côté-là ? Ok, je suis obligé de contourner l'obstacle après. C'est bon, ça va. Merde. Voilà. Oh non, pas les squelettes. C'est vraiment les... Après, les araignées, c'est vraiment les pires ennemis, quoi. Oh, la vache. C'est bon, j'ai cassé un premier squelette. J'ai compris comment faire. Grâce à mes gants. Enfin, aux gants. Ah ouais, d'accord, donc ça va être ça, le con... Ça va être ça, ce niveau, je pense. Une arène de combat géante, entre guillemets. Le niveau vague d'ennemis. On est en train de le défoncer dans le mur, comment ça se fait ? Il est coincé, on dirait. Voilà, c'est ça. Bon, on continue. Je trouve que notre partenariat est plutôt fructueux. Continuons dans ce sens. Je sais que t'as pas signé pour ça, mais enfin... Qu'est-ce qu'il faut faire, machin ? Qu'est-ce qu'il faut que... Il y a un trou, là ? Je vais pas y aller, parce que je pense que c'est pour tomber en dessous. Certains dira qu'on peut pas tomber au-dessus, mais enfin... Allez, on récupère de la vie. J'ai entendu dire que la relique de l'abbaye peut non seulement détruire les vampires, mais qu'elle peut aussi créer un bouclier temporaire protégeant le porteur. Ouais, ça, c'est ce que je fais avec les oeufs vénites. Ah ! Voilà. On aura un cristal plein. Ah, on a déjà un cristal plein, c'est vrai. Et bien, souhaite. C'était pas comme ça. Du coup, c'est peut-être plutôt là-bas. C'était vraiment par ici. Et j'ai raté quelque chose. Ah bah oui, je suis bête. Oh là là. Forcément, ça aurait été trop beau. Y peut-être pas de déjeuner. Ch volunteer à casser Flo. Enfin sia, c'est un mur. Non. Oui, c'est une paixée, chul. Non, c'est une paixée. Ton, je te высce. Ok c'est ok pour l'instant On progresse On progresse Encore une fois une magnifique cour en dehors C'était pas une mince affaire quand même Mais malgré tout on va s'arrêter là Je commence à fatiguer donc je vais m'arrêter là pour cette session On est sur 3150 écus c'est plutôt pas mal D'ailleurs on va s'acheter une dernière attaque Avant de quitter Coup de poing creuse en nom Les coups avancés Amélioration du combo lourd Peut-être peut-être Attaque acrobatique C'est moyen Perce seul par contre C'est juste un enchaînement un petit peu On va quand même le prendre Parce que des enchaînements je trouve qu'on en manque malgré tout Toujours est-il qu'on va s'arrêter là pour cet épisode Merci encore une fois de m'avoir suivi jusque là La prochaine fois on fera donc le jardin Labyrinthe Et j'espère mon dieu que ça va pas être aussi chiant que son nom l'indique Et tarabiscoter comme la plupart des énigmes de ce jeu Mais en tout cas c'est des beaux panoramas Et on approche doucement mais sûrement De la conclusion je pense finale De ce merveilleux De cette merveille du jeu vidéo Que j'espère vous apprécier En tout cas bon courage si vous allez le travailler Bonne nuit si vous allez dormir Et à la prochaine Salut salut des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz